Quand on vit des choses difficiles, il est extrêmement précieux d'avoir une oreille attentive prête à entendre tous nos sentiments, quelle que soit la façon dont on les exprime et ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il est utile également de dissocier les faits précis des sentiments qui sont nés à la suite de ces faits, des besoins qui ont causé ces difficultés émotionnelles et des possibilités de remédier aux difficultés. Et de cette façon, en identifiant tout cela de façon très précise, on trouve davantage de solutions. Voilà notre deuxième cas pratique, car la situation actuelle est compliquée et donc, retraduire les difficultés en possibilités de solutions chaque fois que c'est possible, c'est essentiel, c'est parti ! C'est parti ! Bonjour, une nouvelle petite interview pour passer des faits aux sentiments, aux besoins et aux stratégies, aux actes, aux possibilités et donc on a une nouvelle personne qui est avec nous et on commence avec les faits. Quels sont les faits qui sont à l'origine d'émotions ? Est-ce qu'il y a un moyen de les décrire de la façon la plus objective possible ? De quels faits par le temps ? Oui, alors on parle de faits très simples, c'est que suite aux conflits actuels, donc suite à l'attaque du Hamas et à la réplique d'Israël, j'ai trouvé sur ma boîte aux lettres un Israël avec un cœur brisé, avec une flèche, et j'ai trouvé un Palestine avec un cœur intact sur ma porte. Et ensuite, donc, alors d'abord je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Ma petite fille de dix ans, en sortant à trouver, est venue me chercher en me disant « Regarde ! » Ce qui probablement colle une décharge émotionnelle plus forte. Et puis, le lendemain, ma femme a son bureau, elle partage un bureau avec une personne dont le nom est très clairement juif, et elles ont trouvé dans leur boîte aux lettres « Sale juive, vive la Palestine ». Et donc, alors c'est un peu, comment dire, c'est vraiment des concepts sociologiques qui font l'irruption de manière extrêmement concrète dans votre réel ? Parce que vous savez, vous entendez que dans le 93, des juifs ont quitté parce que ça devenait difficile pour eux, vous savez qu'il y a des agressions, mais quand vous avez eu relativement de la chance, en étant débarrassé de ça, en n'ayant jamais eu ça, c'est très violent. Et c'est doublement violent dans le cadre dans lequel ça arrive. C'est doublement violent parce que ça veut dire importation du conflit ici. Ça veut donc dire que tout juif, ça veut dire que tout rêve que vous pouvez avoir d'être un diasporiste, en fait c'est toujours la même chose. C'est pas vous qui désignez vos ennemis, c'est vos ennemis qui vous désigne. D'ailleurs parce que moi j'avais pas d'ennemis en plus. Et en fait, vous vous retrouvez avec, en devant en tant que juif, être comptable de l'action israélienne. C'est un peu, c'est compliqué tout ça. Oui. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a un mélange entre des faits, des croyances et des analyses. D'accord ? Et donc tout ça c'est très intéressant et c'est important. Et en même temps, essayons de voir uniquement les faits tout de suite. Je vais les résumer. On va voir si ça fonctionne parce que c'est les faits qui sont le stimulus initial de tout le reste. Et après, on va réfléchir. Mais donc les faits, c'est quand je vois, quand je vois ma fille de dix ans qui me montre une inscription antisémite sur ma boîte à lettres. Je sais qu'il y a un autre fait, mais voilà, on peut les prendre un à la fois. Est-ce que ça, ça résume le fait ? Quand je vois ou j'entends ma fille de dix ans me montrer une inscription antisémite sur ma boîte à lettres. C'est ça les faits. Ça va ? Oui, et sur la porte. Et puis du coup, qu'elle me dit, mais comment les gens savent-ils qu'on est juif ? D'accord, donc il faut voir. Donc théoriquement, il faudrait voir lequel on choisit. Quand j'entends ma fille me dire, mais comment les gens font-ils pour savoir qu'on est juif ? Alors, d'accord. Et là, on passe au sentiment et donc on laisse tomber tout le reste et juste le sentiment. Comment est-ce que vous, vous vous sentez à ce moment-là ? Quels sont le ou les sentiments à ce moment-là ? Les émotions, c'est quoi ? Les émotions, c'est de se dire qu'on rentre de plein pied dans un monde d'absolue agressivité. Alors l'émotion derrière, c'est la peur ? C'est l'angoisse ? C'est de l'angoisse plus que de la peur parce que très sincèrement, je me connais un peu en sociologie et dans ce genre de trucs, sans vouloir trop en faire, et il y a plus de chances que ce soit des débiles qui ont écrit un truc comme ça et que ce ne soit pas si grave et que ce soit une façon d'expurger les sentiments qu'ils peuvent avoir. Mais il n'empêche que tout de même, des débiles, que ça peut frapper une fois. Mais du coup, vous voyez, ça veut dire que vous faites attention quand vous sortez, vous regardez autour de vous, vous êtes allé porter plainte à la police. Alors la police vous file un numéro de téléphone en vous disant n'hésitez pas à nous appeler, on prend ça très au sérieux, tatata. Et il y a brusquement tout tout le monde autour de vous qui commence à se mettre en branle et qui est anxiogène. Alors c'est normal, votre femme vous dit, vous voyez par exemple, pour mon boulot, j'ai dû être absent trois nuits de suite. Ma femme n'a pas trouvé ça cool, ce que je peux tout à fait comprendre, donc une telle ambiance. Il se trouve que sincèrement, c'était compliqué pour moi de ne pas le faire vraiment. On a de très, 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 très bons potes, alors juifs en plus, mais qui habitent autour de la maison. On les a appelés, on leur a demandé de laisser leur téléphone, de pouvoir au cas où aider, machin. Vous voyez, brusquement on quitte un monde insouciant, insouciant ne voulant pas dire non conscient de ce qui se passe en politique, en sociologie, en social, ne voulant pas dire qu'on n'a pas des engagements religieux, politiques et autres. Mais insouciant au sens, on ne pense pas que la violence autre que défendre des arguments, vous voyez, rentre. Et là, brusquement, on est dans un truc où c'est, voilà, quoi. C'est pas cool. Oui, on est d'accord. Et tout ça, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit. Et on essaye de le cadrer dans une certaine forme de langage pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, de reprendre les faits, puis les sentiments, puis les besoins, puis les actions, et que les actions. Et c'est absolument normal que tout ça interagisse. Mais en même temps, on essaye de spécifier chaque chose pour voir quelle peut être la solution possible à chaque chose. Non pas qu'on ait toutes les solutions possibles entre les mains. Le problème dépasse largement ce qui est entre nos mains. Mais peut-être, par contre, ce que je vois, peut-être, ça ne dépend que de moi. Et ce que je me dis, peut-être, ça ne dépend que de moi. Ou pas. On ne va pas profondir là-dessus. Mais donc, quand, donc vous vous dites, quand je vois, quand j'entends ma fille de 10 ans me dire comment est-ce qu'ils savent qu'on est juif face à un écrit antisémite sur ma boîte aux lettres, ce que vous vous dites, à ce moment-là, moi, ce que je ressens, c'est de l'angoisse, du stress, de la… Oui, parce que pour elle, surtout. Parce qu'elle découvre l'agressivité sur un truc constitutif de ce qu'elle est. Juif, pour elle, c'est un peu folklorique, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, et puis, brusquement, ben, elle découvre que ça peut vous attirer de la haine. C'est un drôle de truc. Parce qu'on a mal pour elle. Parce que… Alors, en ce moment, et puis en même temps, il y a une discussion avec elle qui consiste à lui dire, tu sais, peut-être que tu as eu du bol pendant 10 ans et que tu as été protégé de tout ça. Mais la vie, elle n'est pas que cool, quoi. Je pense que ce serait intéressant de faire le même exercice avec elle. Moi, j'imagine, vous me dites si oui ou non, mais que l'angoisse qu'il y a derrière, elle est à plusieurs niveaux. Mais le niveau que vous venez de souligner, c'est un niveau spécifique. Et donc, j'aurais tendance à en déduire que le besoin qui est touché, c'est le besoin de sécurité pour sa famille. C'est le besoin de connexion tranquille. C'est le besoin de tranquillité pour transmettre. C'est le besoin de connexion. Peut-être même ce qui est menacé, c'est le besoin de connexion avec votre fille. Je veux dire, quand on a de l'anxiété, cette anxiété, elle pourrait être liée à différents besoins. Elle pourrait être liée au besoin, à votre propre besoin de sécurité. Ce serait totalement légitime et c'est probable que ce soit le cas. Mais de ce que vous dites, le besoin… Et on pourrait faire la liste de tous les besoins qui sont touchés, d'accord, par exemple. Mais est-ce que vous pouvez essayer d'aller sur le besoin sans mélanger autre chose ? Ça touche un besoin de sécurité personnelle, sécurité de transmission, de connexion avec votre fille. C'est ce que j'imagine. Vous voyez, sans rationaliser le pourquoi et le comment, mais tous les besoins à la liste de tous les besoins qui sont touchés. Vous diriez que c'est quoi ? C'est bien déjà ce que j'ai dit, mes hypothèses ? Oui, alors il faudra juste que je sache si je parle bien de besoins dans ce que je vais dire. C'est pas facile comme question. C'est même très difficile. Si j'essaye d'isoler ce qui la concerne… Votre besoin à vous, c'est votre besoin à vous. Ah, pardon. Pas le sien, mais votre besoin à vous par rapport à elle. Vous, par rapport à votre fille, vous avez besoin de connexion. En fait, j'adorerais… Votre transmission. Votre besoin à vous. Oui, moi, mon besoin, j'aurais besoin, à la limite, de pouvoir en discuter de manière très cool avec elle et en lui disant que c'est la vie et que la vie, c'est good time, bad times et que voilà quoi. Et que là, il y a bad times. Et d'ailleurs, c'est intéressant notre discussion parce qu'il faudra peut-être que je lui dise comme ça, d'ailleurs. Parce qu'après tout, pourquoi il n'y aurait que good times ? Ben non, il y a good times, bad times. Et là, il y a un moment qui est tendu. Très bien. Donc, le besoin qui est touché… Vous êtes passé déjà au truc suivant, mais c'est pas grave, c'est parfait. C'est vraiment… C'est très très bien qu'on fasse cet exercice et voilà. Mais donc, le besoin auquel on s'est attaché maintenant, il y en a sans doute d'autres derrière, mais le besoin auquel on s'est attaché maintenant, c'est le besoin de connexion avec votre fille. Et la stratégie, c'était la question suivante, et on peut continuer à l'explorer, mais bon, bien sûr, il y a plein de besoins et plein de stratégies et on continuera aussi cette discussion hors ligne. Mais là, la stratégie que vous, vous avez mise en place, ce que vous vous demandez à vous-même pour que ce besoin, de connexion tranquille et pleine d'espoir et de réalité avec votre fille puisse avoir lieu, ce que vous vous demandez en examen, enfin, comme hypothèse, c'est d'avoir une discussion très claire, très zen, très aimante en parlant des good times, des bad times, que ça fait partie de la vie et d'être ouvert là-dessus. Est-ce exact ? Oui, et on aimerait être dans un monde juste, injuste, vous voyez, les frontières, c'est juste ou injuste, mais c'est pas comme ça, quoi. Et donc, voilà, quoi. Voilà. Donc, je vais résumer. Je sais que c'est qu'un seul des aspects de cette réalité, mais c'est intéressant, il faudrait peut-être les faire tous, mais je vais juste en résumer un. Et ensuite, je vous demanderai de me dire le fait de l'entendre formulé. Vous me direz si je l'ai bien formulé, sinon je le reformulerai. Et ensuite, vous me direz le fait de l'entendre dit comme ça. Comment vous vous sentez ? D'accord ? Donc, je parle pour vous. Il faut me corriger si ça marche pas. Ok, ok. Quand j'entends ma fille me demander comment ils savent qu'on est juif face à une inscription antisémite sur ma boîte à lettres, je me sens angoissée parce que j'ai besoin d'une connexion honnête, directe, sereine avec ma fille. Et en conséquence, j'envisage d'agir en n'ayant une discussion avec elle pour poser les bases de cette discussion par rapport à ce qui est le réel et ce qui est notre place dans le réel. Est-ce que j'ai bien formulé ? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça ? D'abord, ça fait que ça met de l'ordre dans des pensées. Et ça veut dire que... Alors ça, pour moi, c'est un peu mon sujet perso. Parfois, il faut être plus simple qu'on le pense. Mais peut-être que c'est... Il faut beaucoup faire de trucs pour arriver à être simple. Super. On va continuer parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire dans plein de situations, plein de stratégies, plein de personnes qui ont des besoins, qui se ressemblent et qui peuvent travailler ensemble. Et ça, ça s'élabore en discutant. Mais là, on a fait, et je vous en remercie du fond du cœur, ce petit exercice de dire des choses qui nous tiennent fortement à cœur et de déconnecter les faits des sentiments, des besoins et des stratégies. C'est une toute petite goutte d'eau dans la mer, mais c'est une goutte d'eau très importante. C'est très utile. Super. Et bien, grand, grand, grand merci. Non, grand merci. Voilà. Et on continue ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada